Est-ce que vous demandez, Elisabeth Byrne, d'engager bientôt une procédure de remboursement intégral de l'ensemble des usagers, des voyageurs SNCF et RATP depuis le début de la grève ? Alors bien sûr, il y aura des remboursements. Ça a été dit déjà par la RATP il y a quelques jours. Et quelle modalité ? Remboursement pour tous, intégral ? Là, c'est des discussions qui doivent avoir lieu entre la présidente de la région Île-de-France et les deux entreprises. Elles ont commencé ces discussions ? Je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas la présidente de la région Île-de-France. En tout cas, ces discussions doivent avoir lieu. Mais vous êtes l'État, tutelle politique et économique de ces opérateurs ? On sera évidemment attentifs à ce qu'il y ait un remboursement de tous les usagers qui ont été pénalisés. Mais il faut que les discussions se tiennent entre Valérie Pécresse et les deux entreprises. C'est important, bien sûr, que ça se passe de manière contractuelle entre la présidente de Mobilité Île-de-France et ces deux entreprises. Mais c'est important, vous dites vous, parce que vous représentez aussi, vous êtes la tutelle de ces deux entreprises publiques, qu'il faut qu'il y ait des remboursements. Et que s'il y a des modalités, les voyageurs ne vont pas comprendre. Pourquoi ? Moi je dis bien sûr qu'il doit y avoir des remboursements. Quand les gens n'ont pas eu tout le service qu'ils ont l'habitude d'avoir, voire n'ont eu aucun service, il faudra qu'il y ait des remboursements qui tiennent compte de ces situations. Mais vous savez, madame la ministre, que les deux entreprises publiques vont faire valoir la mise en place d'un service minimum qui pourrait leur permettre contractuellement de ne rembourser que partiellement. Je ne pense pas que les deux entreprises publiques soient dans l'idée de renier les remboursements. La discussion maintenant, ce n'est pas moi qui vais la mener, elle se mène entre Valérie Pécresse et les deux entreprises. Mais un remboursement pour tous, vu l'état des voyageurs ? Je ne vais pas vous répondre ce matin, je ne suis pas la présidente de la région de France. Je ne pose pas la question à la ministre, je pose la question d'ailleurs à la citoyenne. On peut tous comprendre que ce serait normal de rembourser. Je peux vous dire que, et en tant que gouvernement, je peux vous dire que bien sûr, il doit y avoir des remboursements. Les modalités seront décidées entre Valérie Pécresse et les entreprises.